Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. On est une grande famille et on vous attend. Chers amis, on est vendredi 16 août 2019, 8h32, avec une nouvelle complètement renversante, des microplastiques découverts dans la banquise de l'Arctique. C'est qu'on sait depuis quelque temps, on a eu plusieurs rapports qui nous prouvaient, hors de tout doute, que des micro-particules de plastique se trouvaient partout, dans les montagnes, dans la neige, un peu partout, dans la pluie, et qu'on se demande aussi dans l'atmosphère combien de micro-particules de plastique on peut respirer. C'est une question qu'on se pose maintenant. C'est vraiment très inquiétant. Des fragments de micro-plastique ont été trouvés dans des échantillons de glace prélevés dans une partie reculée de l'Arctique canadien. Cette découverte témoigne de l'ampleur de la propagation de la pollution sur la planète. Ces morceaux de plastique ont été découverts dans des carottes de glace forées dans l'Arctique par une équipe de scientifiques. Les chercheurs ont découvert que le plastique était beaucoup plus abondant dans les glaces que dans les eaux environnantes, ce qui suggère que la glace agit comme un filtre pour les particules arrivant sur les masses d'air ou les courants marins. Donc, un océanographe de l'Université de Rhode Island et scientifique en chef de l'expédition, intitulé Northwest Passage Project, évoque une quantité de plastique marquante qui a choqué les scientifiques. Les perles semblables aux micro-billes qui apparaissent dans les shampoings ou les gommages exfoliants pour le corps étaient très abondants dans la glace, beaucoup plus abondantes que dans l'eau, a-t-il rapporté lors d'une émission de radio scientifique Science Friday. Les scientifiques ont découvert que le matériau emprisonné dans la glace provenait du détroit de Lancaster, un plan d'eau isolée qui semblait relativement à l'abri de la pollution plastique à la dérive. Les chercheurs ont mené une expédition de 18 jours dans le passage dangereux du nord-ouest qui relie les océans Pacifique et Atlantique à bord d'un bateau brise-glace. Un hélicoptère a été nécessaire pour se poser à proximité de 18 carottes de glace destinées par les scientifiques dans la banquise d'une profondeur maximale de 2 mètres. Des perles de plastique et des filaments de taille et de forme variées y ont été observés. On peut voir ici sur l'image. Ça a été facile à observer en plus. Nous avions passé des semaines à regarder ce qui s'apparente à une glace de mer blanche immaculée flottant sur l'océan, a déclaré Jacob Strzok, chercheur diplômé à l'université de Rhode Island, qui a procédé à une analyse initiale des carottes. Lorsque nous examinons cela de près avec les bons outils et que nous constatons que tout est très visiblement contaminé, on a l'impression de prendre un coup de poing dans l'intestin. La consternation des scientifiques rappelle celles ressenties par les explorateurs qui ont découvert des déchets plastiques dans la fausse marinance de l'océan Pacifique, l'endroit le plus profond de la Terre, lors de plongées sous-marines plus tôt cette année. 100 millions de tonnes de plastique dans les océans, le projet du passage du Nord-Ouest vise principalement à étudier l'impact du changement climatique provoqué par l'homme sur l'Arctique, dont le rôle en tant que système de refroidissement de la planète est compromis par la disparition rapide de la glace de mer estivale. Ces fragments de plastique ont servi à mettre en lumière la proportion épidémique prise par l'absence de gestion des déchets. Les Nations Unies estiment que 100 millions de tonnes de plastique ont été déversées dans les océans à ce jour. Les chercheurs ont déclaré que la glace échantillonnée avait l'air d'avoir au moins un an et qu'elle avait probablement dérivé dans le détroit de Lancaster à partir des régions plus centrales de l'Arctique. L'équipe prévoit de soumettre le plastique récupéré à une analyse plus poussée afin de comprendre les dommages causés par le plastique aux poissons, aux oiseaux de mer et aux grands mammifères marins tels que les baleines, financées par le National Science Foundation et la Heising-Simons Foundation aux États-Unis. L'expédition réalisée à bord du brise-glace suédois du Oden s'est déroulée du 18 juillet au 4 août et a couvert quelques 2000 marins, 2000 marins, pardon, soit plus de 4000 kilomètres. Vraiment aberrant, vraiment inquiétant et je peux vous dire une chose, ce ne sont pas des bonnes nouvelles, vraiment pas des bonnes nouvelles. Pensez, oui, ce qu'on pourrait respirer. On est là à se demander maintenant si on ne respire pas du plastique et je peux vous dire une chose, c'est vraiment très, très sérieux. On va aller voir. Il y a de plus en plus de gens qui se demandent ça. Are we breathing plastic at home? Eh oui, on en est rendu là, les amis. C'est ainsi que les microplastiques peuvent polluer l'air que vous respirez. Une nouvelle étude indique comment le vent peut transporter des minuscules morceaux de plastique. Au sommet des Pyrénées françaises, non loin de la frontière espagnole, se trouve une clairière presque vierge abritant de la neige et une station météorologique, mais principalement de la neige. Sur la neige, la route la plus proche ferme en hiver, la ville la plus importante dans un rayon de 100 kilomètres, ne compte que 9000 habitants. Regardez bien le paysage et vous verrez que l'endroit est recouvert de plastique. Entre novembre 2017 et mars 2018, les chercheurs ont recueilli de l'eau auprès des collecteurs de la station météorologique et ont recherché des microplastiques, des morceaux de moins d'un cinquième de pouce et ont découvert que 365 particules se déposaient sur chaque mètre carré chaque jour. La source vent probable venant de grandes villes comme Barcelone à 100 000. Wow! Vraiment, vraiment, vraiment très inquiétant. Enfin, wow! On continue notre chemin quand même, mais ça va être de plus en plus difficile. Les maladies vont commencer à se multiplier pour toutes sortes de raisons. la pollution, entre autres, probablement la plus grande source. Je vous reviens. Avec, et oui, l'affaiblissement de la métosphère et l'augmentation des rayons cosmiques qui aussi vient influencer la santé humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !